Donc parlons maintenant des interfaces. Les interfaces, ça ressemble un peu aux classes abstraites, mais avec quelques différences. Par exemple, là pour déclarer une interface, on ne met pas classe, parce que pour les classes abstraites, on met abstract class. Mais là, on ne met même pas le mot-clé classe, on met directement interface, parce que les interfaces ne sont pas des classes. Les interfaces, ce sont des interfaces. Donc un autre type de fichier Kotlin. Là, on peut avoir des attributs, mais les attributs ne doivent pas être initialisés. Ils ne doivent pas avoir une valeur. Ce n'est pas comme les classes abstractes. On peut avoir des attributs avec des valeurs initiales, mais pour les interfaces, non. Les attributs ne peuvent pas avoir des valeurs initiales. Et comme les classes abstractes, on peut avoir des fonctions qui ont un cœur, qui sont définies, et des fonctions abstraites, des fonctions qui sont un cœur. Mais on n'est pas oublié d'ajouter le mot-clé abstract devant le nom de la fonction pour dire que c'est une cliente, c'est une fonction abstraite. Donc par défaut, les fonctions sont abstraites s'ils n'ont pas de cœur. Et par défaut, les attributs sont abstractes, même sans ajouter abstractes. Par exemple, là, str de type string, elle est abstracte. Et on voit ici qu'on peut aussi avoir des fonctions qui ne sont pas abstraites, qui ont un cœur. Donc une interface peut avoir à la fois une fonction abstraite et une fonction non abstraite. abstraite, une classe peut implémenter plusieurs interfaces, parce qu'une classe ne peut pas implémenter plusieurs classes. Elle peut hériter une seule classe, mais elle peut implémenter plusieurs interfaces. Toutes les propriétés abstraites et les fonctions membres abstraites d'une interface doivent être redéfinies dans les classes qui l'implémentent. Donc elle, c'est-à-dire là, str doit être redéfinie, doit être override ou bien redéfinie dans la classe qui va implémenter cette interface-là. Et aussi, ma fonction doit être redéfinie. Mais la fonction des mots là, on n'est pas obligé de la redéfinir. On va voir ça avec un exemple directement sur IntelliJ. Donc là, je vais laisser mon code, mon ancien code, l'exemple de client, de personne, étudiant et tout ça. Mais je vais créer une nouvelle, un nouveau fichier. Là, ça sera FileCodelingClass et je vais sélectionner Interface par là. Et je vais l'appeler, par exemple, Calculatrice. OK, donc c'est un interface. Donc je vais sélectionner Interface par là. Donc là, j'ai une interface qui s'appelle Calculatrice. Donc c'est une interface, ce n'est pas InterfaceClass. Elle peut avoir, par exemple, des fonctions non-abstractes. Par exemple, fin, sum. Et je passe a.int et b.int, comme ça. Et je retourne a plus b. Là, c'est une fonction avec un corps. Ou bien, si je fais return a plus b. OK, donc là, je dois ajouter le type de retour par là. Je peux avoir aussi une fonction qui est abstraite. Là, je vais ajouter, par exemple, division. Donc là, c'est une fonction abstraite. Et là, c'est une fonction qui n'est pas abstraite. OK, donc je peux avoir les deux. Mais, pour les attributs, je peux avoir, par exemple, texte. Là, texte du type string. Je vais l'initialiser, par exemple, à vide. Je ne peux pas. Même si je l'initialise à hello ou peu n'importe. Je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une interface. On ne peut pas avoir des attributs qui sont initialisés. Là, il me propose directement d'annuler le set. On ne peut pas ajouter une valeur par défaut directement dans les interfaces. Pourtant, on a pu le faire dans les classes abstractes. Si on revient sur personne par là et je déclare voir texte string qui prend un lot, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas grave. On peut avoir des attributs abstractes et des variables et des attributs qui ne sont pas abstractes. Mais ce n'est pas possible pour les interfaces. Là, c'est la différence entre déjà abstract, les classes abstractes et les interfaces. Là, on définit, on ajoute le mot-clé abstract class. Et pour chaque fonction qui est abstract, on doit ajouter abstract par là. Mais ici, c'est optionnel. Ce n'est pas obligatoire parce que, par défaut, les interfaces sont faites pour ça. Pour avoir dedans des fonctions abstractes. Et comme les classes abstractes, les interfaces ne sont pas instantiables. On ne peut pas créer des objets à partir des interfaces. Mais une autre différence, c'est qu'on peut implémenter plusieurs interfaces. Mais on peut hériter qu'une seule classe abstracte ou pas abstracte. En général, on peut hériter qu'une seule classe abstraite. Je reviens sur cet exemple-là. Je vais supprimer ça. Je reviens sur calculatrice. Je vais créer une classe là, que je vais appeler calculatrice implémentation. Donc là, c'est comme si la classe qui va implémenter la calculatrice, là, ça sera une classe normale. Qu'est-ce qu'elle va faire cette classe-là ? Elle va implémenter l'interface calculatrice. Vous voyez, déjà là, on en a déjà une erreur directement. Pourquoi ? Parce qu'on a des fonctions qu'on doit implémenter. Donc là, la première, c'est la var texte, string. Je ne suis pas obligé de passer par les getter et les setter. Je peux directement ajouter hello par là. Donc, qu'est-ce qu'il manque aussi ? Là, on doit implémenter members. Il manque la classe division. La fonction division, plutôt. Donc là, division, on va retourner à sur b. Mais, vous voyez, là, il ne m'a pas proposé, il ne m'a pas obligé d'hériter, de bien de redéfinir somme. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, somme n'est pas abstracte. C'est ça, les interfaces. Vous allez voir avec des exemples après, dans des autres vidéos, comment, pourquoi, quand utiliser des interfaces et quand utiliser des classes abstractes. Mais, en général, on utilise la plupart du temps des interfaces qu'on a besoin d'avoir des fonctions qu'on doit redéfinir. Parce qu'aussi, on peut implémenter plusieurs interfaces. Mais, on est limité à une seule classe en termes d'héritage. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se voit dans la vidéo suivante.